Quand j'étais petit, mon cousin m'avait parlé du jeu de la dame blanche. Si tu ne l'as jamais fait, tu as sûrement déjà entendu parler de cette légende. Si tu cries trois fois, dame blanche, dame blanche, dame blanche, à minuit, devant ton miroir, alors elle apparaît. Et elle te crie. Mais bon, quand j'étais petit, j'y croyais, mais alors vraiment, 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 pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Faux ! Eh bien, figure-toi que j'ai été surpris d'apprendre que cette histoire de la dame blanche, eh bien, c'est totalement vrai et elle est scientifiquement plurée. Si tu fixes trop longtemps ton miroir avec une lumière tamisée, il se peut que tu commences à voir apparaître des choses bien étranges. Tu vois Blanche-Neige ? Celle qui se fait embrasser pendant son son oeil par un inconnu sans trop de consentement ? Oui, c'est elle ! C'est elle ! C'est elle, c'est elle ! Eh bien, la méchante dans l'histoire, la reine, elle parle à son miroir et elle y voit des choses. Il se trouve que ce conte, écrit en 1812, s'inspire de faits réels. Eh bien, à cette époque, en Europe, les magiciens utilisaient les miroirs pour communiquer avec les morts, prédire l'avenir ou encore entrer dans un état de trance. Encore aujourd'hui, des scientifiques s'intéressent à ces effets assez troublants. En 2010, des scientifiques italiens ont demandé à 50 volontaires de fixer leur reflet dans un miroir pendant 10 minutes. À la fin des 10 minutes, ils ont demandé aux participants de noter ce qu'ils avaient vu. 70% voyaient une version déformée d'eux-mêmes. 30% voyaient une personne totalement inconnue. 50% voyaient carrément des monstres. Bon ok, si tu additionnes les pourcentages, ça fait pas 100%. T'en fais pas, c'est pas une erreur de ma part, je sais compter quand même, hein, quand même. C'est juste qu'ils pouvaient voir plusieurs trucs bizarres, mais à des temps d'exposition différents. Certains voyaient même leur ancêtre mort. Imagine l'effet que ça peut faire ! Papi ? Papi, c'est toi ? On comprend mieux l'origine des vieilles légendes. Dans certaines religions, il est encore interdit de se regarder fixement dans un miroir le soir. Et oui, il semble que pour la plupart des êtres humains, regarder dans un miroir un reflet autre que le sien relève du paranormal. Heureusement, des chercheurs en sciences cognitives ont réussi à expliquer cet étrange phénomène. Et non, je te rassure, c'est pas des démons, c'est pas des esprits, c'est juste ton cerveau qui te pranque. Ha ha ! Ha, sacré cerveau. Ha, toujours le mot pour rire. Ha, t'as un petit rigolo, toi ! L'effet Toxler est une illusion d'optique que tu as sans doute déjà vu passer sur Insta ou sur TikTok. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais je suis sur TikTok et je suis sur Insta. Donc si tu veux t'abonner, t'es bienvenu. Fixe bien le point au centre du cercle. Fixe-le bien, regarde le point, regarde-le, regarde-le. Tu verras qu'au bout de quelques secondes, le cercle va commencer à disparaître jusqu'à totalement s'éteindre. Ce n'est pas des effets spéciaux, je te rassure, tu peux me mettre pause sur la vidéo, la re-re-regarder, la partager auprès de tes amis, t'abonner à la chaîne, tu verras. C'est vraiment une illusion d'optique. En fait, notre vision se focalise sur un point précis. Pour ne pas être dérangée, elle efface tout ce qui se trouve autour. Un peu comme quand tu essayes de te concentrer, mais que tu as un pote à côté qui te parle, tu vas juste lui dire de fermer sa gueule. Oh, pour rester focus. Mais on ne le remarque jamais parce que le cerveau déteste le vide. Du coup, il invente des détails autour pour combler les blancs. C'est ce qui se passe par exemple dans les salles blanches, celles qui sont totalement insonorisées. Les gens qui y restent trop longtemps deviennent fous. C'est pareil, quand tu fixes trop longtemps ton reflet dans un miroir quand il va faire tout noir. Comme ton point de fixation se trouve sur ton visage, tu ne vois plus rien autour de toi. Ton cerveau panique et invente des personnages pour te tenir compagnie. Le problème avec cette pratique, c'est qu'elle peut être très dangereuse s'il est pratiquée trop longtemps et trop souvent. Comme la prise des drogues. Les effets décrits par certains participants étaient des fois assez proches du ceux du LSD. D'autres ont rapporté un étrange sentiment d'être face à un inconnu lorsqu'ils se regardaient dans le miroir, même avant que les hallucinations commencent. Ils ne se reconnaissaient plus. C'est un peu comme quand tu répètes un mot tellement de fois qu'il perd son sens et qu'il redevient plus qu'un son. Les enfants apprennent vers 20 mois à se reconnaître dans un miroir. C'est à ce stade qu'ils comprennent que les autres personnes ne sont pas dans leur tête et qu'elles aussi voient leur propre point de vue et ressentent les choses à leur manière. Quand on perd la reconnaissance de soi, on perturbe notre sentiment d'identité. En gros, on n'est plus très sûr d'être nous et c'est assez flippant. D'ailleurs moi la nuit quand je vais aux toilettes et que je vois un miroir, je baisse les yeux. Tout de suite, je baisse les yeux. Je sais, je suis une victime et alors qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Bon, la prochaine fois que tu passes devant un miroir la nuit et que tu vois des choses cheloues, rassure-toi, ce n'est pas un monstre, c'est juste toi. Oublie pas de lâcher un like, de partager cette vidéo et de t'abonner, sinon la dame blanche viendra cette nuit te tuer. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501